donc dans cette vidéo javascript 122 on va avoir une nouvelle version de mon site e-commerce donc j'avais commencé cette série de vidéos sur mon site e-commerce en javascript j'avais commencé avec la vidéo javascript 68 donc en tout sans compter cette vidéo là j'ai fait 53 vidéos donc il a fallu que je fasse 53 vidéos pour arriver à cet objectif là donc là actuellement sur mon écran je suis à 100% au niveau du navigateur donc ça c'est le site qui m'a permis de me former sur les bases du javascript sur la partie front-end donc là je vais présenter le modèle où j'ai fait tous mes tests donc là j'affiche les photos du produit là il y en a six je sélectionne un produit après là je peux choisir l'option la quantité j'ajoute au panier là j'ai mon panier là après je remplis si je remplis pas comme ici là j'ai un champ de formulaire donc le champ n'est pas bon on me dit qu'il faut que je le remplisse donc bien sûr là j'ai aussi un bouton pour vider le panier quoi pour supprimer l'article là j'ai un autre bouton pour tout supprimer donc là quand tout est bon je confirme la commande et j'ai ça comme résultat donc comme on l'avait vu voilà donc là on remarque que ce site a plein de défauts déjà au niveau de l'esthétisme il est moche et c'est trop petit les écritures sont trop petites quoi il y a pas mal de défauts et bien sûr là le site il n'est pas responsive j'ai pas mis la version smartphone comme on peut le voir là parce que c'était pas mon but donc une fois que j'avais le moteur javascript j'ai envie de dire une fois que j'avais toute la technique au niveau du code javascript sur le fontaine après j'ai fait une version propre et donc là par contre je me suis fait chier à faire la mise en page avec le css etc et donc le résultat c'est ça donc avant après donc là on voit que la différence elle est monstrueuse et donc ça c'est au niveau du javascript c'est le même que ce qu'il y a ici à peu près par contre niveau de la mise en page et de l'esthétisme c'est pas du tout pareil donc là si je fais par exemple je me mets comme ça je mets la version smartphone donc c'est dégueulasse et là je fais la même chose je mets la version smartphone bala direct c'est beaucoup mieux là on voit que c'est vraiment responsable alors que là non donc ça ça a été possible grâce au css et les médias que risent là je me mets en version ipad donc on voit le résultat là je me mets en version ipad on voit le résultat voilà donc par exemple là je choisis un article là je choisis un article on voit la différence c'est beaucoup plus sympa ici bien sûr ici si je me mets en mode smartphone est ce que ça fonctionne je met en iphone donc ça marche donc là je vais choisir une option donc là c'est des appareils photo là je peux choisir une option j'ajoute au panier ok ajouter l'article au panier ok donc voilà quoi ça ressemble donc là c'est la version smartphone donc là on voit que j'affiche les produits de cette manière là là j'ai le formulaire donc là je vais revenir sur la version normale donc déjà que là on voit ici là je suis à à 100% donc j'ai mis des produits d'écriture beaucoup plus grandes donc là si je supprime les champs là si je fais confirmation de la commande donc j'ai bien le message d'ailleurs qui s'affiche donc là c'est la même chose sauf que c'est plus esthétique là je fais un petit exemple voilà veuillez bien remplir ce champ après c'est vrai que j'aurais pu préciser ce que le champ attend par exemple ce qui est autorisé des lettres un espace voilà et lorsque je fais confirmation de la commande là j'utilise la web api du back-end que l'on a pu voir dans la vidéo javascript 68 où j'ai galéré d'une force donc là on voit ce que ça me donne donc on voit qu'au niveau esthétique c'est très différent par contre au niveau de la mécanique au niveau javascript c'est la même chose alors c'est la même chose sauf que sur mon site d'exemple où je m'entraînais je ne faisais pas de requête vers une web api en tout cas pour la requête quête j'utilisais des données que j'avais mis dans un objet alors qu'avec la version définitive j'utilise l'api fetch pour aller chercher les données dans le back-end donc ça c'est une grosse différence entre les deux sites très grosse différence d'ailleurs et là si j'actualise je reviens sur la page accueil là si j'actualise je reviens sur la page accueil donc là maintenant ce que je vais rajouter c'est au niveau du code on va voir quand même qu'il y a pas mal de défauts bon après moi je suis débutant c'est la première fois que je fais ça et en programmation à part ce que j'ai vu au niveau de l'arduno je pars de 0 donc on va le voir plus tard dans mon code mais car je vais présenter la structure de mon code ce qu'on va voir que si j'ai mis 53 vidéos pour faire ce que j'ai fait c'est que à chaque fois mais il a fallu que je passe plus d'une cinquantaine d'étapes quand on voit un site comme ça qu'on n'y connaît rien on se dit ouais c'était pas grand chose à faire puis en réalité on se rend compte que si beaucoup de choses à faire il ya plus d'une cinquantaine d'étapes à passer quand tu pars de 0 les 50 étapes à passer tu les sens passer quoi ça prend énormément de temps et de recherche donc on peut voir que par rapport à ce que j'ai montré là au début de la vidéo les messages d'erreur sont pas super explicite c'est vrai que la personne qui percute pas peut se demander je sais pas moi si je mets si je mets par exemple dupont 85 ben là le système il va pas en vouloir le regex il va pas en vouloir parce que c'est pas bon donc je marque veuillez bien remplir ce champ et peut-être que la personne elle peut se dire mais je comprends pas pourquoi il refuse mais là j'aurais pu marquer que des lettres ou des espaces mais pas de chiffres chiffres interdits ça je n'ai pas fait après dans mon code c'est vrai que il est conseillé de bien séparer la logique métier de bien faire des fichiers bien séparés pour que les choses soient le plus clair possible ils appellent aussi en programmation la catégoriser la logique et c'est vrai aussi que avec le JavaScript on peut faire de la programmation orientée objet mais bon déjà c'est bien de faire la programmation classique fonctionnelle j'ai envie de dire déjà savoir utiliser fonction c'est pas si évident que ça qu'il faut penser pour faire une fonction et après passer aux objets faire des classes tout ça c'est vrai que ça peut être hyper intéressant mais bon quand tu pars de zéro et que tu apprends tu peux pas tout faire d'un coup quoi c'est pas possible parce que le cerveau je le vois il s'est quand même vachement limité au niveau sa capacité d'intégration et quand tu apprends le JavaScript il y a 50 000 trucs à savoir c'est assez lourd donc voilà pour ça donc ça c'est mon code pour mon site de test voilà donc un truc que j'ai rajouté sur la version on va dire définitive c'est les commentaires j'en ai beaucoup plus mis ça c'est mon code de mon site définitif là donc une grosse différence par rapport à l'autre c'est au niveau du css donc là par contre c'est clair que là j'ai rajouté beaucoup 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 de choses on peut le voir là je veux dire je descends je descends je descends donc après moi je me pompe pas la tête je fais ce que j'ai à faire donc là je suis à 400 400 lignes quelques variables sss une mixing que j'ai fait là et là c'est mes media queries donc c'est vrai que pour faire du responsive avec les media queries en sss c'est assez facile à faire en les mettant dans les mixing c'est hyper pratique même voilà pour ça donc après une grosse difficulté que j'ai eu là donc bien sûr c'est pas le html qui m'a posé problème parce que le html il est ultra basique et rien du tout parce que tout se fait pour le javascript que ce soit pour l'index la page de produits ou le panier c'est pas ça difficile à faire non par contre la grosse difficulté on va le voir après donc là au niveau des fonds j'ai rajouté une coco de fonds bien sûr pour ça c'est un peu plus esthétique le favicon tout ça alors le gros souci c'est au niveau du javascript donc le gros problème de mon fichier là donc celui là encore ça va il n'est pas trop long il fait que peu plus de 70 lignes le produit il reste il reste supportable dans le sens où ça pourrait être mieux mais il y a quoi il y a 180 lignes là où ça se gâte c'est au niveau du panier c'est vrai que le panier on le voit là il se termine à 489 lignes donc c'est vrai que quelqu'un qui découvre mon truc c'est assez lourd à lire bon après les reggae ça prend beaucoup de place il y a beaucoup de trucs qui prennent quand même pas de place c'est vrai que j'aurais pu faire un autre fichier fonction pour tout séparer mais bon après comme j'ai dit je débute donc il faut que les choses se fassent de manière naturelle j'ai envie de dire donc voilà donc le gros souci c'est que si je dois revenir sur ce fichier là c'est quand même un peu la misère il y a 50 000 trucs à lire et par contre moi dès que je fais un truc je mets un commentaire parce que j'oublie vite et là je reviens dans trois semaines c'est bon je suis plus où j'habite quoi donc là au moins je commente tout et un peu dans le détail pour que ça soit vraiment explicite donc je vais rajouter un truc sur l'organisation de mon code c'est que maintenant j'utilise une minmap donc là je teste alors voici ma minmap projet 5 city commerce c'est son nom de code en tout cas c'est comme ça que je l'appelais donc j'ai utilisé quatre pages html index produit panier confirmation commande donc là sur mon fichier là ma minmap je marque à quoi correspond la page index donc sa fonction donc c'est la page d'accueil qui présente les produits du city commerce qui sont ici les appris photo la page produit c'est la page qui permet d'afficher le produit sélectionné de choisir l'option voulu la quantité de produits et ça indique le prix du montant total la page de panier donc c'est la page qui permet de voir les articles ont été mis dans le panier on peut supprimer l'article on peut vider tout le panier il faut remplir un formulaire pour valider la commande formulaire qui est aussi contrôlé et confirmation commande donc c'est sur cette page qui a la confirmation de la commande avec le numéro de commande et le montant total donc voilà donc à chaque fois là donc chaque branche représente une page web après moi dans ma page web j'ai le code html et le code javascript donc là je mets juste la structure html je me prends pas la tête là dessus là donc là on voit que html et ça c'est des balises dans la balise body je mets une classe conteneur là j'ai mis un commentaire qu'est ce qu'il y a donc c'est pour centrer le conteneur au centre de la page ok là j'ai utilisé une case grid qui m'a servi à rien je vais utiliser le grid layout mais en réalité c'était pas possible à cause de la mise en page automatique c'est à cause de l'affichage automatique que des données depuis le web api je voulais formater le truc mais trop compliqué donc après j'ai le header donc dedans j'ai une base h1 et les balises sémantique nav et après j'ai l'idée donc le conteneur récapitative commande l'identifiant où j'injecte le code javascript donc c'est son support donc dedans s'affichera par lever du javascript tous les produits qu'il y a dans la web api après le footers donc le html hyper simple et là où ça devient intéressant c'est au niveau du javascript donc afficher les produits avec leurs photos et leurs caractéristiques sur la page index html donc fonction de ce fichier mettre les données de la web api sur la page index html donc là la première chose à faire c'est d'aller chercher les données sur la web api donc là je marque en bleu là c'est les commandes quoi c'est le code javascript que j'ai utilisé donc ça fetch c'est du javascript ça tout ça c'est du javascript et je le marque parce que sans ça ce que j'ai fait je ne peux pas le faire donc la première étape ça a été d'aller chercher les données sur la web api pour ça j'ai dû faire une déclaration de variables pour pouvoir y mettre l'année de l'api après j'ai fait une fonction qui va afficher les produits dans la page web automatiquement tout ça s'est fait automatiquement donc là j'écris ma fonction parce que c'est du code javascript fonction affichage produit avec les parenthèses dans cette fonction qu'est ce que je mets je sélectionne les éléments du dom j'utilise qu'un sélecteur et après je fais une boucle pour afficher tous les objets dans la page web c'est ça qui me permet d'afficher automatiquement tous mes produits donc pour ça j'utilise l'instruction quoi le code fort donc dedans dans la boucle fort je mets mettre les données dans les variables après je fais afficher tous les objets sur la page web et je fais l'injection du code dans index.html et après je vais chercher la fonction pour afficher tous les produits donc là le windows unload ça sert à rien parce que en plus j'utilise awake async donc j'utilise les promesses donc bon j'ai mis ça mais je les dirai après sur le code définitif et là je cache pour récupérer les erreurs donc tout ça ce sont les étapes de base pour faire la partie javascript de l'index.html donc quand tu as un cahier des charges tout ça on te le dit pas on te dit pas toutes les étapes quand tu l'as jamais fait que tu dois chercher donc tu cherches mais c'est long très long et si t'es pas un fanatique un intégriste du code et ben tu peux vite abandonner parce que là encore ça reste accessible et là on va voir quand on va aller sur panier on va voir quand il y a un peu plus d'étapes que ça c'est beaucoup plus hardcore donc après donc ça je vais le fermer donc on voit l'intérêt du minimap c'est que tout de suite si je la parcours je vois toutes les étapes que j'ai dû suivre pour faire l'index.html donc maintenant on va jeter un petit coup d'oeil sur produit html donc là c'est elle qui affiche les produits donc au niveau du html ce qui est bien c'est que c'est toujours la même chose le seul truc qui peut changer c'est au niveau de l'identifiant là où je vais injecter le javascript je mets un identifiant différent donc c'est conteneur page produit voilà ça je le cache et là on va aller sur produit sélection js donc j'aurais pu l'appeler produit je sais pas pourquoi j'ai appelé ça produit sélection js mais bon c'est comme ça donc fonction de ce fichier afficher le produit sélectionné sur la page produit html pour pouvoir lire les caractéristiques du produit choisir la quantité choisir l'option du produit pouvoir ajouter l'article au panier donc là ce qui va être intéressant donc tout ça ça va être des étapes et là on voit qu'il y a marqué 77 donc récupération de la chaîne de requête dans l'url qui provient de index.html lorsque l'on clique sur le produit ça c'est la première chose d'ailleurs c'est là où j'ai appris windows locations search après il faut utiliser une méthode donc il faut donc méthode pour extraire l'id l'identifiant du produit c'est comme ça que je sais quel produit a sélectionné le client et bien sûr pour faire ça il fallait que de l'autre côté je mette le point d'interrogation qui m'a fait suer alors j'ai mis un paquet de temps avant de trouver ça pour ça j'ai dit qu'il faut être un fanatique parce que dans le cas des charges il y a c'est pas expliqué ça et dans les cours que j'ai suivi en javascript il manquait la moitié des choses c'était pas expliqué non plus donc quand t'as pas les données et que tu dois faire un truc c'est compliqué si tu l'as pas appris voilà donc c'est pour ça je fais des vidéos d'ailleurs c'est pour pas oublier donc affichage du produit de l'objet qui a été sélectionné par l'id donc ça ça se complique un peu donc je fais une sélection des données dans la web api du produit sélectionné donc bien sûr tout ça à chaque fois que je change de page web je suis obligé de faire une requête fetch quoi une requête get mais j'utilise la commande fetch donc toujours le même truc fait pointe zel un singe await try le catch il est plus loin il est ici donc une fois que j'ai fait ça une fois que j'ai fait ma commande fetch la web api fetch du navigateur je l'ai utilisé donc il faut que je fasse la sélection de la classe où je vais injecter le code html ok ça c'est classique après je dois faire la structure html pour l'affichage du produit sélectionné donc ça c'est avec les backticks c'est très pratique après je fais le formulaire form donc form c'est la balise html où s'affichent les options voilà c'est à dire que les options s'affichent pas tout seul il faut que je fasse comme un formulaire donc ça s'adapte et il faut que ça s'adapte au nombre de lentilles qu'il y a dans l'objet du produit c'est à dire que je peux pas le coder en dur il faut que ça s'affiche de manière automatique s'il y a une option ça affiche qu'une option s'il y a cinq options ça affichera les cinq options donc ça il faut que ça soit codé de manière automatique donc c'est la barre du roulant pour choisir les différentes lentilles de l'appareil photo donc après je fais la boucle fort qui va permettre d'afficher toutes les options du produit donc pour faire ça il faut une boucle fort et j'utilise le point link après il faut que j'injecte donc injection du code html dans la page web produit donc j'utilise inner html injection du code html dans la page produit pour le choix des options dans le formulaire eh ouais parce que ça après il faut l'injecter aussi donc après quantité donc ça je le rajoute c'est choisir la quantité de produit volontairement je la limite à 4 car les objets ont un prix élevé et je fais la structure html on remarquera qu'à chaque fois je mets le numéro de ligne de mon code source par rapport au fichier donc après quantité donc afficher les quantités de structure quantité dans le formulaire donc la sélection d'éléments injection du code html ok et après il faut que je fasse la gestion du panier donc la récupération des données sélectionnées par l'utilisateur et envoi du panier donc ça c'est quand le client a rempli le formulaire comme les values qui est dans le formulaire je les mets dans le local storage si la personne revient eh bien le formulaire se remplit de manière automatique grâce aux données qu'il y a dans le local storage donc pour ça il faut faire la sélection de l'id du formulaire après je fais la sélection du bouton ajouter l'article au panier et après là où on se prend la tête lorsqu'on est débutant à chaque fois le add event listener donc c'est à dire que lorsque je clique sur le bouton le bouton il se réécoute et c'est ça qui va gérer les événements sur le bouton donc le add event listener écoute le clic du bouton et envoyer le panier ok donc là après les étapes ça va être quoi ça va être donc le prevent défaut je l'ai mis mais je sais pas si c'était vraiment utile je débute donc mettre le choix de l'utilisateur dans une variable important quantité mettre la quantité dans une variable donc ça c'est des créations de variables récupération des valeurs du formulaire donc là je vais chercher tout ça dans le local storage le local storage stocker la récupération des valeurs du formulaire choix client dans le local storage donc déclaration de la variable produit enregistré dans le local storage dans laquelle on met les keys et les values qui sont dans le local storage fenêtre fonction pop-up donc ça pour la confirmation ok après je fais fonction ajouter un produit sélectionné dans le local storage donc là je crée une fonction dans cette fonction je mets une constante ajouter pour local storage après donc donc c'est la fonction qui sera créée comme ça après je fais ajout dans le tableau de l'objet avec les values choisis par l'utilisateur et la transformation en format JSON et l'envoyer dans la key produit local storage ok s'il y a déjà des produits d'enregistré dans local storage je dois avoir une boucle if sûrement là je ne l'ai pas marqué là et s'il n'y a pas de produits d'enregistré dans local storage ok donc ça c'est un if else donc après je reviens dessus à ma map et après c'est fini après c'est catch c'est pour la gestion des erreurs donc voilà tout ce qu'il faut pour gérer ma page produit sélection donc là je vais la fermer donc maintenant je vais aller dans panier html c'est la page qui permet de voir les articles qui ont été mis dans le panier on peut supprimer l'article on peut vider tout le panier il faut remplir un formulaire pour valider la commande et le formulaire est contrôlé donc le code html lui bouge pas le seul truc qui bouge c'est id container produit panier ça c'est bon et après là où ça se gâte c'est ici donc après c'est tout ce que j'ai fait sur mon fichier panier.js donc panier.js fonction de ce fichier donc c'est affiché le panier et différentes fonctions du panier dans le fichier panier html ok donc ça commence déjà par donc fonction si le panier est vide donc très important parce que au début je ne l'avais pas mis et puis le problème donc lorsque le panier est vide et bien le local storage est vide et j'ai des erreurs donc c'est pour ça que j'ai fait une fonction pour savoir si le panier est vide car si le panier est vide et bien je fais un code et si le panier est vide je fais un autre code le but c'est de ne pas avoir l'erreur dans le console.log donc une fois que cette fonction est faite déclaration de la variable produit enregistré dans local storage dans laquelle on met les keys et les values qui sont dans le local storage donc à noter quelque chose d'autre important j'ai dit dans la vidéo précédente lorsque tu programmes lorsque tu fais le fontaine il faut absolument connaître le nom des clés donc du backend c'est à dire que si tu dois faire une requête post donc là j'ai fait une requête post pour envoyer tout ce que j'ai envoyé dans le backend il faut connaître exactement le nom des clés qui est attendu par le backend parce que sinon tu auras des erreurs et tu vas péter un plan moi j'avais mis ça comme ça parce que que sur le cahier des charges tu avais des clés en français donc j'ai fait ma petite sauce le problème c'est que les clés il faut qu'elles soient en anglais et que ça soit exactement ce qu'il y a dans le backend donc j'en ai parlé dans la vidéo précédente mais ça quand tu le sais pas et bien tu fais tes requêtes post comme un gros con et ça marche pas donc ça il faut jamais l'oublier le backend il attend un certain format et des certains nombres de variables voilà donc voilà donc après je fais l'affichage des produits du panier donc je fais sélection de la cache où je vais injecter le code html si le panier est vide affiché le panier est vide voilà donc après je fais gestion du bouton pour supprimer l'article donc ça ça a été pour moi un des trucs les plus durs à faire donc sélection des références de tous les boutons btn supprimés après dans une boucle for je fais sélection de l'id du produit qui va être supprimé en cliquant sur le bouton méthode filter donc c'est peut-être pas la meilleure méthode mais j'ai utilisé la méthode filter je sélectionne les éléments à garder et je supprime l'élément où le btn supprimé a été cliqué il y a une fois d'orthographe on envoie la variable dans le local storage la transformation en format JSON et l'envoyer dans la key produit du local storage voilà et après je fais une pop-up alerte pour avertir que le produit a été supprimé et rechargement de la page donc après on a le bouton panier pour vider entièrement le panier c'était demandé ça donc le code html du bouton affiché dans la page c'est pas assez demandé mais c'est intéressant de le faire après il a fallu faire donc l'insertion du bouton dans le panier s'il n'est pas vide après il a fallu faire donc la sélection de la référence du bouton btn supprimer panier et la suppression de la key produit du local storage pour vider entièrement le panier donc pour ça il a fallu donc faire un add event listener gestionnaire d'événements dedans j'ai mis un remove item pour vider le local storage après j'ai fait une pop-up alerte le panier a été vidé et rechargement de la page panier donc on voit que pour faire un bouton pour vider un article il faut quand même pas mal de trucs donc après j'ai le montant total du panier c'est intéressant sur un site e-commerce combien on va payer le montant total donc déclaration de la variable pour pouvoir y mettre des prix qui sont présents dans le panier donc là j'ai changé le nom j'ai mis price total calcul parce que le price c'était une valeur que je devais absolument utiliser quoi le nom price pour le backend aller chercher les prix dans le panier donc un petit if pour supprimer l'erreur length parce que lorsque le panier vide avec un length lorsque la méthode lorsque la boucle for se fait quoi lorsque le if la condition est testée et bien comme il n'y a rien on a une erreur et après mettre les prix du panier dans la variable price total calcul donc après il faut additionner les prix qu'il y a dans le tableau de la variable price total calcul avec la méthode reduce le code html du price total à afficher ça c'est pour bien sûr afficher le code html de tout ça injection du code html dans la page panier après le dernier enfant donc après un autre gros morceau c'est le formulaire de commande donc la fonction afficher le formulaire html donc sélection éléments du dôme pour le positionnement du formulaire donc ça c'est classique la structure du code html du formulaire de commande ça aussi c'est classique et un code dans la page html ça c'est classique donc c'est classique chez moi parce que c'est la meilleure méthode je ne sais pas je débute donc afficher le formulaire afficher le formulaire donc j'utilise un if ne pas afficher le formulaire et un else afficher le formulaire ça dépend du truc après j'ai sélection du bouton envoyer le formulaire ok et après je fais un add event listener donc j'écoute le clic du bouton envoyer le formulaire confirmation de la commande et là dedans il va y avoir tous les regex donc là j'ai mon add event listener ok donc là j'utilise un prevent default mais je sais pas si c'est utile dans mon cas je me souviens plus donc là je fais une création définition d'une classe pour fabriquer l'objet dans lequel ils ont les values du formulaire donc ça c'est la seule classe que j'ai faite dans ce programme là donc ça c'est la programmation orientée objet je me suis essayé mais bon c'est pas évident classe formulaire pour créer l'objet formulaire values ok et après je fais la gestion validation du formulaire les regex donc tout ça c'est les regex donc je fais un regex prénom nom ville je fais un regex code postal je fais un regex email je fais un regex adresse après je fais une fonction pour gérer l'affichage du texte à côté de l'input pour indiquer qu'il faut le remplir correctement ça c'est quand il y a des erreurs après je fais une fonction prénom contrôle qui va utiliser le regex prénom nom ville donc après je fais une fonction nom contrôle une fonction ville contrôle une fonction code postal contrôle une fonction email au contrôle une fonction adresse contrôle et l'opérateur ternaire pour afficher veuillez bien remplir ce champ de formulaire si l'input est mal rempli l'opérateur ternaire c'est magique lorsqu'on doit l'utiliser c'est super pratique contrôle de la validité du formulaire avant envoie dans le local storage donc la feuille que j'utilise un if et après donc mettre l'objet formulaire values dans le local storage après j'ai mis des et parce que moi je fais un peu comme un automatisme je contrôle toutes les fonctions toutes les fonctions doivent être un 1 et c'est donc en série sinon ça ne marche pas en tout cas l'envoi sera refusé donc mettre l'objet formulaire values dans le local storage ok adaptation à la requête products y mettre l'id ou les id des produits dedans pour le back end sinon ça marche pas mettre les values du formulaire et mettre les produits sélectionnés dans un objet envoyé vers le serveur voilà et donc là j'ai fini non j'ai pas fini me reste fonction envoie vers le serveur celle là j'ai passé une journée et demie avant que ça marche le serveur donc là commande fetch, méthode post, le body, le headers ok pour voir le résultat du serveur dans la console donc là ouais donc là point zen, a thing, try, await, if donc récupération de l'id de la réponse du serveur mettre l'id dans le local storage et aller vers la page confirmation commande ok et c'est pas fini il me reste mettre le contenu du local storage dans les champs du formulaire remplissage automatique il faut prendre la key dans le local storage et la mettre dans une variable ok convertir la chaîne de caractère en oublié javascript donc une fonction pour remplir par les données du local storage si elles existent voilà et appelle les fonctions pour remplir automatiquement les champs du formulaire suivant les données du local storage voilà donc on voit que pour faire le javascript du panier il y a quand même pas mal de choses à faire c'est quand même assez lourd il y a beaucoup d'étapes ça prend énormément de temps encore plus quand tu pars de 0 voilà pour ça donc là ça je vais le cacher voilà donc après qu'est ce qui reste confirmation commande html donc c'est sur cette page qui a la confirmation de commande avec le numéro de commande et le montant total donc le code html bah c'est toujours la même chose de ce truc qui change c'est conteneur récapitatif commande voilà et après donc confirmation commande js donc c'est vrai que quand tu as cette page là tu es content sauf que pour que ça ça marche il faut que sur la page précédente ta requête quand ta commande fetch et ta requête post fonctionne et ça c'est pas gagné j'ai énormément galéré pour faire ça donc confirmation commande.js donc fonction de ce fichier donc afficher les données dans la page confirmation commande html du numéro de commande et du montant de la commande et aussi de vider le panier le local storage donc pour ça qu'est ce que je fais récupération de l'id de la commande provenant du serveur dans local storage récupération du prix total de la commande la structure html de la page confirmation commande donc pour ça il faut que je fasse sélection élément du dom pour le positionnement la structure du code html ça c'est les backticks injection du html dans la page confirmation commande html donc après j'ai fait une fonction effacer tout le local storage sauf le formulaire donc ça c'est pour éviter de retaper les données à chaque fois que je vais sur le formulaire appelle des fonctions pour enlever les clés du local storage pour vider le panier et si la page a été actualisée chercher la page ça c'est pour éviter d'avoir du undefine dans la page confirmation commande et donc quand t'as fait ça t'es super content parce qu'après tout fonctionne donc on voit que c'est beaucoup de taf pour faire tout ça et qu'il y a énormément d'étapes parce que bon là c'est écrit en français mais après tout ça il faut le convertir en code javascript et c'est là on voit que c'est pas la même musique et surtout quand on te montre pas comment il faut faire bah tu gagères comme un fou furieux quoi donc heureusement qu'il y a des vidéos sur youtube qui aident parce que sinon partir de zéro comme ça là en auto formation c'est trop trop dur pour s'agir qu'il faut être un fanatique quand tu fais l'auto formation parce que avec tout ce qu'il y a à faire là il y a plein d'occasions où tu peux abandonner donc là on peut voir mon code donc bien sûr tout ça c'est pas du code qui peut être utilisé en exploitation dans le sens où le site il est pas fini il manque le moyen de paiement il n'y en a pas voilà il manque aussi tout ce qui est partie gestion en compte c'est à dire se connecter avec un identifiant etc ça ça n'y est pas non plus donc voilà et je rajouterai que de ce que je peux lire il faut aussi bon ça j'ai pas de niveau mais ça c'est déjà des techniques beaucoup plus avancées c'est utiliser des tests unitaires c'est à dire que tu crées des fonctions qui testent tes fonctions voir si ça marche bien par exemple si tu fais des modifications c'est pour contrôler ton code de manière automatique donc tout ça pour moi c'est de la théorie et ça quand tu fais des recherches youtube il n'y a pas grand chose d'intéressant en tout cas il n'y a pas grand chose en français quoi et c'est là où je veux en venir aussi c'est que malheureusement je vais commencer le back-end le back-end c'est la partie serveur du code c'est savoir coder une web api entre autres autant sur le front-end on a beaucoup de contenu en français avec le mdn mais autant sur le back-end avec node.js la documentation node.js c'est tout en anglais ça c'est un petit peu relou car l'anglais je galère avec et donc je perds énormément de temps à essayer de comprendre mais essayer de comprendre c'est à dire à traduire voilà donc voilà pour ce petit retour d'expérience de ce projet et vu que j'ai fait plus de 50 vidéos dessus et vu que j'ai passé plusieurs mois dessus ça méritait une vidéo de fin alors peut-être que je l'améliorerai plus tard en rajoutant un moyen de paiement parce qu'il ya des services en ligne comme strip où on peut faire ce genre de choses donc voilà pour cette vidéo